Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue ! Avec moi, nous allons parcourir le monde pour voir ce que font nos voisins à la période de Noël. Et aujourd'hui, direction l'Allemagne, où l'Avent, c'est-à-dire les jours qui précèdent Noël, a une place très importante. En effet, il faut savoir que le premier calendrier de l'Avent est d'origine germanique, afin de faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Sa première commercialisation fut dans les années 1920, et autrefois, la surprise était une image. Les chocolats sont arrivés en 1958. En parlant de l'Avent, chaque famille possède une couronne de l'Avent, composée de branches de sapin et de quatre bougies. Et chaque dimanche de l'Avent, ils allurent l'une de ces quatre bougies. Au travers de l'activité, les marchés de Noël. Bon, c'est un petit peu comme chez nous. Mais sachez qu'en Allemagne, ce sont les champions dans ce domaine. Le premier marché naquit en 1434 à Dresd. Et le plus grand marché d'Europe est à Sturgaard, avec plus de 250 chalets en bois. Histoire de passer un bon week-end. A présent, je vais vous parler des personnages. Parce que oui, il n'y a pas que le Père Noël qui apporte des cadeaux en décembre. En ce moment, il célèbre Saint-Nicolas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Saint-Nicolas est un évêque ayant vécu au IVe siècle à Mille, l'actuelle Turquie. On le reconnaît grâce à son mirtre, sa crosse, son manteau rouge d'évêque et sa grande part de blanche qui fait penser à notre Père Noël. Cet homme généreux est le patron des écoliers et des enfants. Là, dans la nuit du 5 au 6 décembre, les enfants placent leurs chaussures devant la porte de leur chambre. Le lendemain, ils y trouvent un petit cadeau ou une friandise. Mais ceux qui n'ont pas été sages, ils auront à la place des friandises un fouet déposé par le Père Fouettard, un homme rustre vêtu d'un long manteau à capuche noir tenant un sac rempli de charbon et un fouet, dans le seul but de donner une punition aux enfants passage. Cette fête est aussi importante que Noël, car elle a plus de 1000 ans. Il faut savoir qu'elle est célébrée aussi dans plusieurs pays, tels que les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et même en France, plus précisément au nord-est, où Saint Nicolas offre un bonhomme en pain d'épices à son effigie et une clémentine. En parlant de friandises, passons en spécialité culinaire. Durant la période de Noël, les familles adorent confectionner tout ensemble des petits sabés de Noël avec pain d'épices et de différentes formes. Lorsque le soir du 24 décembre arrive, le repas est très simple. Une salade de pommes de terre, des saucisses et de la bière en liste d'accompagnement. Rien que cela. Mais au déjeuner du 25, on décuise des plats plus sophistiqués. Une belle oie rôtie avec des légumes et des fruits épicés, du saumon fumé, des crustacés et pour le dessert, des cristalets. Un pain en fruits secs, soupondré de sucre glace pour faire la forme du petit Jésus. D'ailleurs, savez-vous que la tradition en Allemagne veut que ce soit le petit Jésus, Christkind en allemand, qui apporte les cadeaux aux enfants. On le reconnaît, il est représenté par une fille vêtue d'un long manteau blanc et d'une couronne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vie de destination ou quand. Continuez à regarder notre calendrier. Laissez-la, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501